Nous sommes au niveau du magasin du dépôt de fruits chez Barbourny, à l'intersection de la descente de but de la rue de Réalibération. Alors là, depuis quelques temps, on a découvert une nouvelle source à la rue, sauf que d'après l'odeur, là, il s'agirait plutôt d'un tuyau d'égout passé. Alors là, on voit, il s'est récupéré plus loin dans l'intersection. Ça, c'est la canalisation provisoire qui a été faite jusque-là. Sur la route de Réalibération, on peut voir qu'il y a une quantité d'eau considérable qui coûte. Moi, je pense que ça va être préparé avant l'hiver. Une des réunions, un adjoint nous avait dit qu'il allait débloquer le butier qui était prévu pour un autre chantier pour faire en priorité cette fuite avant l'hiver. Parce que si on laisse ça pour cet hiver, on se casser la gueule. En plus, ça pue le choléra. C'est de l'eau d'égout. C'est une patinoire là-dessus. On en parle aussi des roues des bagnoles. Voilà, comme ça, notre ville, elle est belle. On est foiré dans les Vosges. Alors là, on est un peu plus haut que la fameuse source. Alors là, on a un égout à ciel ouvert. Je crois que ça vient de but. En haut, c'est l'école Polangerin. On est à peu près à 50 mètres de l'escalier qui monte vers le bloc Lenin. Je ne sais pas c'est quoi ça. Et puis après, là, derrière, on a le bois qui monte vers la côte de la source. Ça, c'est un niara, ça. Voilà, il n'y a pas de salamandres ni de grenouilles. Ça fait même une marre. Une marre de merde, quoi. On n'est pas qu'à gamme un temps là-dedans parce que il va y avoir un mètre debout de caca. Là, on a le chemin où les jeunes peuvent descendre, quoi. Ce trou-là, il faudrait au moins sécuriser parce que il y en a qui tombent là. Il y en a qui tombent là. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Il doit s'en tenir, hein. Il est beau. J'espère que les odeurs vont pas nous faire tomber cet arbre. Parce que là, il est là depuis au moins une centaine d'années. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau.